Maladie coronarienne, renseignements à l'intention des patients et des familles Pour profiter le plus possible des renseignements fournis, veuillez consulter le document intitulé « Maladie coronarienne, guide à l'intention des patients et des familles » fréquemment au cours des prochaines semaines. Utilisez-le comme ressource au besoin. Assurez-vous que vous avez tout ce qui est mentionné dans la section « Aide mémoire » avant votre congé dans le plat intérieur du document. Les sujets suivants seront discutés Apparition de la maladie coronarienne Crise cardiaque et angine Facteurs de risque Processus de guérison après une crise cardiaque Nutrition dans un vidéo distincte Activité physique après une crise cardiaque Disponible aussi en vidéo distincte Médicaments en vidéo distincte Stress, dépression et anxiété en vidéo distincte Apparition de la maladie coronarienne Des particules de cholestérol sanguin se déposent sur la paroi des artères et commencent à s'accumuler. Des plaques finissent par se former sur la paroi des vaisseaux sanguins, communément appelés athérosclérose. Un taux élevé de cholestérol, l'hypertension, l'usage du tabac et le diabète non maîtrisé peuvent accélérer ce processus. Le diagramme à la droite montre la diminution du diamètre intérieur causé par l'accumulation de plaques. Les facteurs de risque à combattre sont les suivants L'hypertension, taux de cholestérol anormal, en bon point et diabète. Les facteurs de risque qui ne peuvent être modifiés sont âge, sexe et antécédents familiaux. Les facteurs de risque qui peuvent être modifiés sont les suivants Nutrition, manque d'exercice, usage du tabac, niveau de stress excessif et dépression. Lors d'un effort, l'obstruction bloque la circulation du sang riche en oxygène au muscle cardiaque, ce qui cause une douleur. Guérison et convalescence La majorité des gens qui survivent à une crise cardiaque peuvent reprendre leur activité normale dans un délai de 1 à 3 mois. La rapidité de la guérison dépend de la gravité de la crise cardiaque et des autres problèmes de santé que vous pouvez savoir. Rétablissement après la crise cardiaque Du point de vue de l'aspect physique, vous devrez limiter certaines de vos activités pendant les 6 à 8 prochaines semaines. L'aspect psychologique et émotionnel peut toucher les gens et les familles différemment. La réadaptation cardiaque aide les familles et les patients à se rétablir physiquement, mentalement et émotionnellement d'une crise cardiaque et d'une maladie du cœur. Si vous avez des questions ou des préoccupations pendant votre convalescence, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Vous pouvez contacter l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa au Centre de communication au numéro suivant 613-761-4708. Demandez pour la coordinatrice des soins infirmiers en cardiologie. Elle est disponible de jour et de nuit.